Musique Hello hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que je tourne ce genre de vidéo et j'en étais vraiment trop excitée parce que j'adore cuisiner, j'adore partager un petit peu ce que je mange au quotidien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour 3 idées de collations. Je me suis dit aujourd'hui que je pouvais tourner ce genre de vidéo parce que généralement nous en étant étudiant, on mange souvent des gâteaux dans les petits distributeurs ou alors on achète des paquets de gâteaux etc qui sont d'une parfois assez chers et deux parfois qui sont pas du tout healthy. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas filmer justement 3 recettes qui sont simples à faire, qui sont plutôt rapides pour certaines, il y en a une qui prend un petit peu de temps et qui sont au final plus healthy que ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces et qui sont en plus de ça beaucoup moins chères parce que généralement moi je sais que quand j'achetais des paquets de gâteaux, le paquet il me faisait 2 jours max alors que là justement les collations on les fait en un petit peu plus grande quantité mais au final ça dure toute la semaine voire une semaine et demie donc pas négligeable. Sauf bien sûr quand on a un chéri qui mange quasiment la moitié de l'assiette en même pas 2 jours. Là est un autre problème. Bon pour ces collations par contre tu vas avoir besoin d'un four, je sais que pas mal d'entre vous n'ont pas forcément de four donc je sais que pour la prochaine fois j'essaierai de faire des collations qui sont sans four comme ça ça sera mieux pour les personnes qui n'en ont pas. Et du coup dans les recettes tu vas pas avoir besoin de beaucoup d'ingrédients parce que généralement j'utilise beaucoup les mêmes et dans tous les cas je te mettrai ce dont tu as besoin mais également les quantités dans la description. Sur Instagram j'ai déjà posté la photo de mes petits cookies qui sont vraiment trop trop bons et par contre tu vois dans la description qu'ils ont un goût café. Or dans cette vidéo je n'utilise pas du tout d'ingrédients qui a ce genre de goût. J'explique un petit peu c'est parce que moi personnellement j'utilise des compléments alimentaires qui me permettent d'avoir un petit peu plus de protéines dans mes collations pour avoir un sentiment de satiété vraiment comblé. Pour savoir comment justement avoir un sentiment de satiété tout au long de sa journée n'hésite pas à aller voir sur mon Instagram, j'ai fait un petit post qui t'explique tout ça donc n'hésite pas à me faire un retour dès que tu l'auras vu. Étant donné que tu n'as pas forcément ce genre de compléments ou peut-être que tu en as d'autres et que tu veux les utiliser ça il n'y a pas de soucis, dans tous les cas je suis partie sur une base d'une recette normale donc les ingrédients et les quantités des ingrédients c'est pour une recette normale sans rien ajouter en plus donc il n'y aura pas de soucis là-dessus. La seule chose qui peut changer entre une recette normale et une recette en ajoutant justement des compléments c'est la texture et le goût. Moi j'ai dû rajouter à certains moments des petites quantités de lait peut-être que toi quand tu vas avoir tout mélangé tu n'auras pas besoin d'en rajouter c'est la seule chose qui peut changer. Et puis comme d'habitude n'hésite pas à liker cette petite vidéo pour me donner de la force et du courage à laisser un petit commentaire constructif qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé quelles recettes tu vas tester et celles que tu as préféré surtout à me dire un petit peu qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos à t'abonner à mon compte et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos Traite de blabla, c'est parti ! Pour cette recette, tu as besoin de farine, d'huile de coco, d'un oeuf, de sucrant moi j'ai pris du sucre de coco, de levure et de pépites de chocolat Dans un saladier, tu as juste à casser l'oeuf et à y mélanger le sucre de coco Une fois que ta texture est homogène, ajoute la farine, la levure et l'huile de coco N'hésite pas à rajouter du lait végétal si tu vois que ta pâte est trop épaisse C'est parti ! Et pour finir, la petite touche de gourmandise avec les pépites de chocolat J'ai ensuite laissé ma pâte reposer pendant une demi-heure au frigo Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés Après une demi-heure, j'ai formé mes petites boules avec mes cuillères Sur ma plaque de cuisson et dessus, j'ai pas mis d'aluminium ni de papier sulfurisé J'ai mis une espèce de feuille qui est réutilisable comme ça, ça évite les déchets Ensuite, j'ai enfourné pendant 11 minutes Mais après, à savoir que c'est entre 10 et 12 minutes Bien évidemment, pendant toute cette préparation, il y avait mon titi qui était perché en haut du frigo Et qui observait tout ce que je faisais Et voilà mes fabuleux baby's cookies Non, t'as pris le mien Ils sont méga bons Pépites Une Pour les little marbrés, tu as besoin de chocolat noir, de skir, de sirop d'agave, de lait d'amande, de poudre d'amande, de 2 oeufs, de levure chimique, de farine complète et de compote sans sucre Donc dans un premier temps, tu dois mélanger les 2 oeufs, le lait, le skir, le sirop d'agave et la compote Une fois que tout est bien mélangé Tu peux y ajouter la farine, la poudre d'amande et la levure Après avoir obtenu une pâte homogène, tu dois faire fondre les 2 carrés de chocolat dans un fond d'eau au micro-ondes Et puis, tu dois mélanger les 2 carrés de chocolat dans un fond d'eau au micro-ondes Ensuite, tu essayes de séparer ta pâte en 2 parties, bien équilibrée, pas comme moi Et ensuite, tu as juste à mettre dans l'un des 2 récipients le chocolat fondu et à bien remélanger Avant de remplir tes petits compartiments, je te conseille de faire préchauffer ton four à 180 degrés Et après, dans chaque compartiment de ton moule à cake, tu as juste à alterner ta pâte chocolat et ta pâte amande jaune, etc Et à faire quelques stris ou quelques dessins Fais-toi plaisir ! Ensuite, tu en formes pendant 25 à 30 minutes Et si tu veux vérifier que ta pâte, elle est prête, tu as juste à planter un couteau dedans Et s'il ressort propre, ça veut dire que ton marbré, il est prêt Je me rends compte, à chaque fois que je cuisine, je me tâche Est-ce que tu as une astuce et est-ce que toi ça t'arrive aussi ? Woli-woli, tes little marbrés sont prêts Pour la dernière recette, tu auras besoin de farine, de sirop d'agave, de skir, d'huile de coco, de boisson végétale Moi j'ai pris du lait d'amande, de levure, de 2 œufs et de jus de citron Alors pour commencer, comme dans chaque recette, tu dois mélanger les œufs, le sirop d'agave, le citron et l'huile de coco Une fois que tout est bien homogène, tu peux ajouter le fromage blanc Et ensuite, tu pourras rajouter la farine et la levure Comme pour les petits cookies, si tu vois que ta pâte est trop épaisse, n'hésite pas à rajouter du lait Ensuite, tu fais préchauffer ton four à 180 degrés Et ça, c'est vraiment la température de base Ensuite, tu n'as plus qu'à remplir les petits compartiments avec ta pâte Alors ne les remplis pas jusqu'au bout parce que quand ça va cuire, ça ne va plus du tout former des madeleines Comme moi, ça m'a fait avec la première Mais je te conseille de remplir tes petits compartiments au 2 tiers Et puis ensuite, tu enfondes pendant 10 à 12 minutes Et pareil, si tu as un doute, n'hésite pas à planter un couteau pour savoir Et voilà, tu as terminé ta dernière recette C'était Madeleine au citron La petite vidéo, elle est terminée Donc voici 3 recettes de collation simple, rapide et healthy Je te souhaite une très très bonne dégustation N'hésite surtout pas à me dire quelle recette tu as préférée en commentaire Je te fais plein de gros bisous Et puis à la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501